bonjour c'est ken alors aujourd'hui on va parler des trois qualités physiques que je trouve comme essentielle je pense pas que je sois le seul à les trouver vraiment essentiel 3 qui étaient physiques il faut vraiment que vous travaillez pour le bien-être général pour votre sport pour votre quotidien en fait première qualité physique c'est la souplesse et plus exactement la mobilité d'accord la souplesse et la mobilité c'est enfin deux choses un peu différentes la souplesse c'est l'étirement travail d'étirement par exemple le grand écart c'est très intéressant c'est beau la mobilité c'est cette possibilité de se mouvoir d'accord des rotations ici pouvoir bien lever le genou d'accord cette mobilité des épaules ça la mobilité c'est essentiel et je pense en l'occurrence une mobilité des hanches et des genoux comme le squat complet ici là pouvoir descendre complètement ici ça c'est une histoire de mobilité une histoire de souplesse qui est très importante en souplesse n'a pas mobilité souplesse pouvoir descendre et toucher au moins le sol donc si on peut toucher ici tant mieux mais au moins toucher le seul c'est très important parce que les disques jambiers la chaîne postérieure et si les disques jambiers vont se fixer au niveau du bassin donc pour tirer plus ou moins sur le dos si on est raide ça va tirer sur le dos ça va amener des des douleurs au dos ça peut amener douleurs au lombaire la souplesse du squat cette mobilité du squat est essentiel parce que pour la liberté des genoux et pour pouvoir se mouvoir plus on est raide plus ça va être compliqué de se mouvoir et d'avoir des articulations libérées plus on est raide plus articulations manque de mobilité donc vous risquez d'avoir de plus en plus de pathologies là je par exemple le squat si on est assez raide les chevilles ça veut dire qu'un manque de mobilité les genoux qui sont un peu bloqués les hanches manque de mobilité aussi le fait de travailler cette position là avec un dos droit c'est un mouvement de mobilité naturel en plus qu'on est censé tous pouvoir avoir deuxièmement le travail de mobilité va être essentiel aussi pour vos objectifs physiques il est beaucoup plus compliqué de faire perdre du poids ou de gagner en masse musculaire si on manque de mobilité je vais prendre l'exemple du squat je vais rester sur le squat c'est plus facile de travailler l'ensemble des groupes musculaires si je descends vraiment bas que si je descends comme ça d'accord pour vous voyez plus clairement on va prendre un exercice très simple le coeur le biceps ici je prends une barre je monte je descends pas évident que pour travailler l'amplitude du biceps c'est d'en bas jusqu'en haut d'accord si je fais que ça l'amplitude du bicep c'est pas travailler entre avec une petite portion du bicep d'accord le bicep c'est amplitude complète et contraction complète pour les squats c'est pareil pour tous les mouvements à les pompes c'est pareil amplitude complète donc cette possibilité de cette capacité de se mobiliser est très important c'est une qualité physique il faut vraiment avoir que ce soit pour votre performance physique pour l'objectif physique mais pour votre vie tous les jours je pense à l'occurrence de pouvoir mobiliser le bassin ici pour des rotations plus on est mobile 1 comme ici la cour tournée ouvertement comme ça plus le dos est libéré plus le bassin libéré forcément ça paris logique vous allez avoir moins de moins de problèmes de dos vous allez mieux veillir donc première qualité physique se mobiliser et se mobiliser ça prend pas trop de temps tous les jours vous vous accrochez à quelque chose par exemple et vous descendez doucement ici vous cherchez à mobiliser un petit peu des chevilles en avançant un peu les genoux vous cherchez à tenir droit pour mobiliser tout le bassin chercher à descendre doucement ici toucher les pieds un quelques secondes par ci par là comme ça vous répétez plusieurs séries le fait de faire ça ici je viens de vous montrer là je mets la main devant le pied je sors la poitrine je pivote d'un côté doucement à de l'autre vous montrer trois mouvements très basique qui peut se faire facilement debout sans avoir besoin d'un tapis d'installer quelque chose parce que soit vous vous accorder 5000 dans la journée soit des petits moments par ci par là n'importe quand dans la journée la mobilité c'est vraiment la qualité physique la plus facile à travailler en plus dans beaucoup de vidéos je vous parle de 2 du café qui a sauvé mes épaules parce que je dis souvent ça parce que chaque fois que je vais couler mon café je fais quelque chose de mots de une action de mobilité d'accord j'étais très des épaules mais ce que je fais quand mon café il coule à les 30 secondes à attendre mon café se fasse je vais chauffer au micro-ondes ou autre je mets les mains sur un mur ou soit sur un bar je pousse les fesses en arrière et je plante la poitrine dans les bras d'accord donc ça étire le dos ça étire la chaîne postérieure et moi ce qui m'intéressait surtout cette mobilité des épaules à chaque fois que je faisais couler un café chaque fois que j'utilise du micro-ondes je fais ça c'est pour ça que je dis que la qualité la mobilité c'est la qualité physique la plus facile à travailler deuxième qualité qui est très important si vous me suivez vous je pense que vous savez déjà de quoi je veux parler c'est le gainage d'accord le gainage très important et en particulier le gainage fonctionnel qu'est ce que j'entends par gainage fonctionnel le gainage statique c'est on est sur les coudes ici un conseil pour les coudes en planche ici et on tient c'est le gainage statique d'accord c'est ce que j'appelle du gainage de base pour bien sentir sangle abdominale pour avoir une sangle solide gainage fonctionnel c'est un gainage qui est utile dans la vie de tous les jours votre gainage il a il a un rôle de protection du dos rôle silhouette entre guillemets pour rentrer un peu le ventre et surtout surtout santé en fait améliorer la posture mais si on le transfère dans la vie de tous les jours votre gainage statique dans la vie de tous les jours vous n'êtes pas statique vous êtes en mouvement vous avez bougé d'accord c'est ça le gainage fonctionnel un gainage fonctionnel par exemple ici avec les élastiques c'est je prends un objet qui est sur ma droite que je vais emmener sur ma gauche d'accord je prends un objet je prends n'importe quoi sur ma droite que je vais amener sur ma gauche donc là ici l'objet en question c'est l'élastique je pivote hop je bloque je reviens en restant toujours contrôlé sur mon ventre d'accord ça peut être quelque chose que je vais pousser d'accord je vais pousser ici hop en restant bien gainé d'accord là je reste gainé quand je monte de haut de bras c'est pareil ici je reste gainé donc un travail de gainage ici installé pour pas que mon corps il pivote pour pas que je sois n'importe comment que je reste en gainage d'accord gainage fonctionnel c'est ça c'est des mouvements de plus en plus complexes tout en restant attentif son gainage en muscu moi je vous mets beaucoup d'exercices comme ça avec du gainage fonctionnel donc à travail de gainage on pleine en plein mouvement sur les coudes par exemple on va bouger la main on va se mettre sur un ballon avec les sangues de suspension n'importe quoi des gainages qui va nous rendre instable pour dans la vie de tous les jours le gainage se mette facilement vous n'avez pas à réfléchir à installer votre gainage c'est une petite action de la vie de tous les jours le gainage va être facile à mettre c'est un peu comme le travail de force moi le gainage fonctionnel c'est ça c'est un peu comme le travail de force quand on va chercher en muscu à lever plus lourd c'est que vos actions de la vie tous les jours soit plus facile je vais prendre l'exemple du soulevé de terre prenez une barre le terrain vous savez prenez une barre que vous levez vous mettez 50 60 70 80 kg pas forcément votre quotidien de tous les jours pour entrer un carton de 10 12 15 kg va être plus facile que si au soulevé terre ou soulevé que 20 kg d'accord par la logique en fait plus vous avez gagné de la force que vos actions de la vie tous les jours fait plus facile gainage fonctionnel c'est ça plus je vais avoir un gainage très puissant en pleine action plus le la concentration sur le gainage sera moins fatiguant sera plus naturel et plus mon gainage sera puissant pour le tenir dans mon quotidien d'accord et le troisième qui est probablement la la qualité physique la plus oubliée la moins intéressante pour beaucoup et qui est pourtant et certainement la plus importante c'est la coordination la coordination c'est quoi c'est maîtrise de mouvement de plus en plus technique mais la coordination c'est c'est ça sera par étapes par exemple juste lever mon genou droit et amener mon coup de gauche à l'opposé c'est un travail de coordination d'accord c'est un travail de coordination basique mais c'est un travail de coordination pour aller plus loin c'est travailler un ensemble de groupes musculaires en même temps un exercice de coordination très complexe si j'ai un alter je prends je descends en squat je monte ici et je le propulse là là c'est un énorme travail de coordination c'est un énorme travail de coordination parce qu'il ya plusieurs mouvements en a plusieurs groupes musculaires on a en un exercice ici je descends en squat je monte je vais chercher à propulser pour lever mon coude ici hop j'ai amorti en flichant sur les jambes je propulse en restant bien gagné toujours bras bien tendu je reviens j'ai amorti la descente gros travail de coordination parce que plusieurs exercices en un travail de coordination par exemple on reprend avec les élastiques je vous ai montré tout à l'heure celui ci je peux additionner là je monte là je change devant de jambes là là d'accord ce que j'aime beaucoup dans ce genre de mouvement travail de coordination comme ça il ya le gainage fonctionnel qui est installé en plus une carte de coup j'installe deux choses en même temps c'est assez que je fais beaucoup ça travail un peu prise de tête avec le gainage installé à double intérêt c'est que je vais faire un exercice compliqué qui me demandait à réfléchir tout en installant mon gainage dans une un mouvement complexe donc je vois encore plus facile mon quotidien et en plus la coordination c'est le fait de me vieillir parce que je veux savoir synchroniser différents groupes musculaires en même temps maîtriser de plus en plus des mouvements complexe tout en contrôlant ma posture contrôlant ma gestuelle contrement ma force avec ce mouvement de plus en plus complexe assez top pour me vieillir pour être le plus complet possible c'est le top la coordination ça devrait être la qualité physique la plus importante avec la mobilité les deux sont aussi importantes en fait n'est jamais en premier très d'abord la mobilité pour bien être général et travailler en second plan la coordination et moi dans coordination j'incorpore le gainage fonctionnel à chaque fois le gage fonctionnel est encore pour elle en coordination par exemple ici la rotation ici juste là d'accord quand on est à l'aise on va chercher plus loin mais plus de fort je fais chier de jambes là je propulse la coordination avec un travail d'explosivité où je demande une rotation des jambes pour aller vers l'élastique me propulser retourner les jambes et stabiliser travailler les grandes et coordination qu'on le veuille ou non la coordination c'est essentiel mais tous les jours plus maîtriser déjà de plus en plus complexe plus votre quotidien va être plus facile vous avez votre corps sera capable capable de faire des gestuels assez compliqué sans vous ayez à vous prendre la tête parce que vous l'aurez habitué à ça même dans mes cours de pilates pilates c'est une méthode douce je mets les travails de coordination je mets des exercices de plus en plus complexe pour que les gens doivent réfléchir un petit peu à ce que je leur demande tout en restant gainé ça fait pendant que leur cerveau pense à une gestuelle compliquée le gainage est toujours incorporé d'accord donc travail de coordination c'est vraiment important pour mieux vivre c'est une coordination c'est du neuromusculaire c'est faire fonctionner le cerveau pour qu'il a dit seul plusieurs groupes musculaires en même temps pour faire un mouvement compliqué d'accord c'est essentiel pour bien vivre voilà les trois mouvements trois qualités physiques que je considère comme essentielle je pense pas être le seul là dessus travail de mobilité vous avez vu en plus je me dis en début de vélo c'est facile à entretenir la mobilité juste par ci par là dans la journée dès que vous avez du temps travail de gainage fonctionnel c'est la base pour améliorer la posture pour améliorer le tronc la sangle abdominale le transfert de force et transfert des forces par par passe par le gainage fonctionnel on a en bas quand on va donner un coup de poing c'est pas comme ça un coup de poing ça part des jambes d'accord je parle de la boxe dans n'importe quel sport c'est ça à chaque fois il ya une liaison du bas vers le haut et la coordination c'est des mouvements compliqués tout en maîtrisant bien son gainage pour pas se faire mal au dos d'accord on mettrai son gainage et le gainage et la coordination ça y va par étapes rien que le squat c'est un travail de coordination pour vous si vous êtes déjà le muscu depuis quelques temps ce quoi ça vous voyez pas la coordination mais travail de coordination garder des genoux alignés avec les pieds descendent les fesses garder le dos droit et remonter c'est un travail de coordination parce que vous demandez plusieurs choses dans votre corps a bien stabilisé en même temps le dos doit se fonctionner doit être plat le ventre est serré les genoux restent alignés je descends je remonte plus d'augmentation vous travaillez en même temps c'est un travail de coordination la coordination ça se travaille par étapes voilà j'ai fait le point sur ces trois qualités physiques que je vous encourage vivement à travailler si vous voulez vous entraînez un peu chez vous avec des élastiques si vous êtes élastique ça vous intéresse d'aller de vous entraînez un peu que l'élastique jeu j'ai fait un pdf qui est gratuit totalement gratuit de 21 exercices avec élastique je vous invite à cliquer juste ici rentrer votre lien sur votre mail sur ce lien il vous recevrez directement par mail ce pdf et ainsi qu'une série de quatre vidéos totalement offertes pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao